Bonjour à tous, et bien écoutez on est en direct de la maison du jazz pour Radio Semnoz et comme on ne peut pas bouger, on a vu des stars, je dis bien des stars françaises, européennes, internationales et comme j'ai une partie, j'aime beaucoup les pianistes, n'est-ce pas et que ce pianiste connaît aussi mon mari qui est pianiste, Alfio Riglio, bonjour Bonjour Christine, bonjour à tous Dès que tu m'es plus sérieux J'ai pas entendu, excuse-moi Dès que tu m'es plus sérieux Ah oui, tout de suite, bah oui c'est mieux Alors dis-moi, bon j'ai regardé, je voudrais des petites choses sur pas mal d'artistes déjà que tu as accompagnés J'ai eu la chance de rencontrer une des guitaristes, une dame qui a 60-65 ans aux Etats-Unis au Jazz Education Network Une des guitaristes qui a joué avec Salif Kaïta, ça fait longtemps, tu peux nous dire un truc sur lui ? Ah bah oui, oui, écoute, moi ça fait longtemps Mais un rêve ? Hein ? Un rêve, c'est génial Salif Kaïta C'est juste génial, pour moi, écoute, ça fait bientôt 25 ans et ça reste mes meilleurs souvenirs de scène et je pense que ça restera mes meilleurs souvenirs Ok, pourquoi ? Écoute, c'était énorme, on était 14 sur scène avec 14 nationalités différentes D'accord Je pense sincèrement que c'était la plus grande époque de Salif où ils jouent encore vraiment de la musique africaine Moi je suis arrivé là-dedans par... Le bassiste était un ami à moi avec qui je faisais pas mal de soirées privées à Paris Dumbé Djangé Et... Joe Zawinul a commencé la tournée Oui Et il s'est arrêté en cours de route Il venait d'enregistrer le disque Amen Bon, ça a dû l'amuser un moment Puis il avait ces choses à faire Et Dumbé m'appelle, c'était un Camerounais Il me dit Hé frère, tu vas remplacer le vieux là Quoi ? Tu viens avec Salif, tu vas remplacer le vieux J'ai dit mais quoi ? C'est quoi le vieux ? Attends, il y a Scoot Il y a un téléphone qui se coupe Quand c'est ça, quand c'est du vrai live comme ça, c'est génial Donc je me suis retrouvé 15 jours plus tard Premier concert, festival de l'AE C'est juste énormissime Qu'est-ce qu'il a ce téléphone ? On va le faire voir Festival de l'AE Dans un stade On arrive en bus derrière la scène Oui Et là, le premier gag de la tournée C'était une tournée de deux ans Juste incroyable En fait, j'ai fait une tournée en étant mort de rire Pendant deux ans T'imagines 12 Africains En tournée Tourbus, avion, Etats-Unis Les stades en Afrique C'était juste incroyable Grand monsieur Grand monsieur Ah oui, alors Salif C'est juste énormissime Moi, il chantait J'avais la chair de poule C'était Très bien J'ai fait deux ans de tournée Il n'y a jamais eu un concert plus bas qu'un autre Ça t'a amené aussi pour toute ta carrière professionnelle Une grosse expérience aussi Ou t'avais déjà eu avant Enfin, non Aussi grosse Ça, c'est musique du monde Ouais, ouais C'est world en fait Et c'était vraiment 6-8 africains Et je me souviens qu'au deuxième concert C'était Mokhtar Samba Qui dit Hé frère Ton pied, tu le tapes pas au bon endroit Et en fait, j'avais relevé un morceau Une croche à côté Bon, très bien Alors ensuite, on passe à l'opposé Qui est très bien aussi Mais bon Beaucoup plus Rien à voir Stacey Kent Tu l'as accompagnée une fois Ou plusieurs fois ? Alors Stacey Kent On s'est rencontré plusieurs fois Dans la tournée que je faisais avec Manu Katché D'accord Des fois, elle était invitée Des fois, c'est elle qui nous a Et là, quand tu n'apprends pas d'une chanteuse comme ça C'est tout droit C'est tout droit C'est assez facile, je trouve Parce que Très bien Ça reste sur des Comment dirais-je C'est vraiment la culture jazzistique qu'on connaît Oui, puis c'est un jazz qui est frais Qui n'est pas très compliqué Mais qui est élégant Donc c'est autre chose Alors, et quand on passe à Michel Jonas Ça fait quoi ? Michel Jonas, il me passe un coup de fil En me disant Oui, je t'ai entendu sur FIP J'aimerais bien que tu poses un piano sur mon prochain disque Et j'ai dit Non, non Je pose tous les pianos sur ton prochain disque Il me dit Tu sais jouer des synthés Je fais Je sais jouer tous les synthés Et en fait Pendant ce moment Il m'a dit Mais tu aimerais faire une tournée avec moi Je dis Oui, je veux faire des tournées avec toi Et puis ça a duré 4 ans C'était super Et là, il y avait une bonne équipe aussi Toujours la même pendant 4 ans ? Non, non, non Ça a tourné Ça a tourné Et la deuxième tournée Il m'a même fait l'honneur De me demander avec qui je voulais jouer Il m'a dit Je te garde toi C'était l'époque de quoi ça comme morceau ? Joueur de blues, non ? De toute façon Michel Jonas Il est toujours Entre guillemets Comme souvent les chanteurs français Ils sont prisonniers de leur tube Oui On avait fait une création C'était assez rock Une belle tournée avec ça Après, on a fait un disque Ça s'appelait Chansons françaises Michel voulait absolument chanter les chansons Qui lui plaisaient De Brassens De Brel De Léo Ferré Mais je me souviens du public On jouait Avec le temps On va Tous On va Un bel arrangement Et les gens en premier rang La boîte à jazz La boîte à jazz Michel Et Moi, je me souviens de lui avoir dit Écoute, tu sais Viens, on fait un pot pourri de tes tubes Sinon, ils ne vont pas nous lâcher Ça, c'est bien Alors, après, on passe à du haut vol De là, on passe à du haut vol On passe à Grégory Porter Quand tu l'accompagnais Il y a quelques années déjà Mais c'était déjà du haut vol Ah oui, oui Puis, je l'accompagnais Avec un orchestre symphonique Et là, c'était J'étais vraiment charmé Parce que moi, j'étais fan Depuis le premier album J'étais fan de ce mec-là Et je jouais avec lui Je ne me souviens pas D'avoir demandé la voix aussi forte Dans un retour De toute ma vie Je voulais l'entendre énormément Et le gars, il est comme Il parait assez calme Il est super calme Super Il a un vrai message Quand il chante À la fois politique Et spirituel un peu Oui Il ne fait pas de la musique Juste comme ça Le gars, il a un poids Voilà Il veut faire passer un message Après, c'est bon Je ne peux pas C'est bien Alors, on regarde Les Français Malheureusement, il nous a quittés Il y a quelques années Mais c'était quand même Un grand personnage Et moi, j'ai eu la chance De le voir en concert Pour l'élite française Qui était invitée Aux conférences internationales du jazz Donc, l'élite française Nous avions Tu n'étais pas là Mais on avait Michel Legrand Qui était venu On avait Kerr Uriot On avait Comment il s'appelle L'accordéoniste Français de jazz Galiano Galiano Il y avait Rémi Vignolo Et puis, il y avait Didier Lucoud Il y avait Sylvain Luc aussi Et quand même Il avait fait un beau show Il a quand même marqué Il a quand même marqué Le violon, quoi Jazz Didier C'est juste énorme C'est une étoile pour moi C'est un des plus beaux Phrasés Qui ait jamais existé Ouais Et on s'en rendu compte Quand on était aux Etats-Unis Parce qu'il y a une standing ovation Sur tous ces musiciens-là Et Didier était vraiment Très très reconnu, quoi Mais comme Petruciani Comme les grands Michel Ils s'étaient accaparés Ce langage du jazz américain Mais d'une façon très brillante Je trouve Pour moi, c'est comme des virtuoses Ben oui Alors maintenant Le phrasé était juste incroyable C'était Alors on saute Un sacré mec quand même Stéphane Echer On n'entend plus trop parler Il y a eu des beaux textes Attention J'ai tout regardé sur toi Oh putain Attends, je n'ai pas fini Stéphane Non mais les gens Aiment vous entendre Vous accompagnateurs Après on te parlera De ton poste de leader Oui, oui On n'a pas d'accompagnateur Mais quelle tartine quand même Quelle liste j'ai eu là J'ai pris un plaisir À noter tout ça Donc Alors Stéphane Echer Alors Stéphane Echer Suisse de son État C'est un mec Super C'est un mec Qui a une culture générale Un grand poète Hein ? C'est un grand poète Ouais Puis c'est un mec drôle Et je me souviens Des discussions politiques Avec lui Super intéressantes Souvent il disait Il dit Vous les Français Vous êtes nos exemples en Suisse Regardez Vos gouvernements Vous font passer des lois Vous Vous ronchonnez pendant six mois Et la loi est passée Il dit Nous il nous faut Huit ans Pour faire passer Une toute petite loi Et en fait il dit Vous êtes notre exemple C'est un mec vraiment super intéressant Alors Ensuite on va passer à un autre Alors on a eu la chance aux Etats-Unis De jouer Avec Gary Winters Qui est le trompettiste de Fred Wesley On a eu la chance aussi au Festival d'Annecy De recevoir le saxophoniste qui a écrit Oh j'ai des trous Qui a écrit The Chicken Hein ? Maceo Parker ? Non pas Maceo l'autre Oh j'ai un trou Bon c'est pas grave C'est pas grave Il y avait Maceo Il y avait Fred Et puis il y a un saxophoniste aussi Mais c'est pas grave C'est tellement énorme Dis-moi Donc Fred Donc on les a rencontrés Lors de concerts Bien entendu Moi je n'ai pas joué avec Mais bon On a côtoyé ses musiciens Alors Fred Wesley C'est énorme C'est le chien C'était super Bon ça pareil Ça c'est un petit peu un coup de chance Je sais Il y a un mec qui a vécu depuis longtemps Là qu'on a vu à l'Orgamone Et tout ça Ouais Ben justement Ce mec ne devait pas être là Sur une fin de tournée Et moi j'ai eu un coup de fil du tourneur Qui m'a dit On va parler de toi Bon c'est un requin Ah j'ai retrouvé le nom Peewe Ellis Ah je ne connais pas lui Ah ben il était là Et on a même fait le morceau ensemble Et c'était cool Bon voilà Donc il a écrit The Chicken Parce que quand même Oui Alors donc Encore un coup de bol Vas-y Ouais ben en fait Si tu veux moi en musique J'ai toujours eu tendance A m'ennuyer assez vite Quand je fais le même truc Ah Non mais j'ai quitté des tournées Comme Henri Salvador Ou Jonas Parce que Bon c'est un mois Tu as fait le tour Ben Personnellement Je commençais à m'ennuyer Donc il fallait que je parte ailleurs Et en fait Ce qui m'a toujours plu C'est quand Les challenges Tu vois Donc le gars m'appelle Il me dit Pareil que vous jouez très bien de l'orgamon Je n'ai jamais joué d'orgamon de ma vie Moi à ce moment-là Quand il m'appelle Et je fais Oui oui bien sûr Et j'ai eu Je ne sais pas Trois semaines Pour bosser l'orgamon Je me suis prêté un orgamon Mais j'ai fait huit heures par jour d'orgamon Et j'ai enquillé une fin de tournée Avec Fred Wesley C'était drôle La femme est définitivement exceptionnelle Bon dis-moi Donc Henri Salvador au passage Quand même Grand musicien quand même Joli skateur Joli feeling Chantel Henri Salvador C'est comme hélas Ça a l'air tellement simple Mais en fait ça ne le fait pas C'est Henri Salvador point Ouais Super mec Hyper généreux Très joueur Moi je me souviens d'Henri Joueur Joueur d'argent tout le temps C'est-à-dire qu'il m'emmenait dans les casinos Il allait Moi quand je jouais C'était comme ça C'était Marc Thomas Qui ça ? Marc Thomas On en connaît On en connaît Mais Henri c'était énorme Il jouait 15 briques dans la soirée Moi je jouais sans football Bon alors On passe à un autre Alors on fait ça 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 C'est vraiment carrément L'électrocardiogramme ce matin Avec des fibrillations énormes D'ici C'est une ancienne infirmière Bobby McFerrin S'il vous plaît Non mais s'il vous plaît Le prince Le prince Alors Bobby Faut que je raconte Dis-moi Les gens sont très intéressés par ça Comment ça travaille Quand t'es avec un mec comme ça Qui est à lui-même Un instrument Complet Alors Je vais te raconter C'est à la fois Des très gros concerts Et les seules fois de ma vie Où j'ai eu peur sur scène C'est-à-dire que je suis pas du tout Tracker Je prépare N'importe quoi Non c'est pas ça Je prépare beaucoup mes concerts Pour pas être en difficulté Très bien Je travaille énormément à la maison Pour être très à l'aise sur scène Et le problème de Bobby C'est que Donc on se rencontre L'après-midi Bonjour Et il me dit Do you know the song The name is When springs As brings the surface rich Et je fais No, I'm sorry Oh, no problem We see in stage Voilà On verra sur la scène On verra On installe On installe le matériel On fait une petite balance Je dis Ok Bobby C'est quoi la chanson ? Vas-y fais-moi péter le répertoire Ce soir Parce que Moi je suis un peu inquiet No, we see in stage Bon Et là Les batteurs Le bassiste Ils me disent Ah, Fio Qu'est-ce qu'on joue ? Je dis Pourquoi on veut vous tourner vers moi ? Demandez-lui à lui On va ici on stage Ok Et en fait Jusqu'à une minute Je me souviens C'était les arènes de Nîmes Donc il y a du monde Tu vois C'est plusieurs milliers de personnes Ça fait clap, clap, clap Nous On devient tout petit On fait même pas un centimètre Oui Bobby, please Say me the first Oui Dis-moi la première chanson J'en peux plus là I don't know We see in stage Mais comme un Bouddha Le mec Tu sais Il est posé Il est tranquille Il refait son lacet Il a affaire quand même À des bons musiciens Enfin je veux dire Ouais Il y avait du français Il y avait du norvégien Tu vois Bon Et là On rentre sur scène Oui Et je me souviens de marcher J'avais l'impression de marcher Sur mes genoux Tellement j'avais peur Parce que On va jouer Je vois mes potes Il y avait Laurent Werneret Manu Katschek Qui me regardent Avec les yeux Mais qu'est-ce qu'on joue Et là Il me fait Ok Make me introduction On Run Me Night Je fais Ouais Celui-là je le connais Et là C'est super Tu te trouves devant 5000 personnes Et le bassiste Il te dit Le pont Le pont Je dis Non je vais t'aider Et en fait Et en fait Tu joues Au Midnight Et puis Tu rentres dans la musique Point Après il part sur un anatole Mais pas en dos Pas en si bémol En machin Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il me fait là Après il vient Il me glisser à l'oreille Do you know Peace Ora Silver Je fais Yes Check my kick Be careful C'était un enfer C'est-à-dire que J'ai fait Ouais Et en fait Ça se passait toujours très bien À la fin du concert Moi je n'ai jamais été Autant épuisé de ma vie Puisque le calculateur Se mettait en tête Donali Une tierce au-dessous Tu vois Je dis Oui Tu ne peux pas faire ça C'est un enfer Pour nous Il me dit Non Moi si je fais une liste Je n'ai pas envie de chanter Et puis il me dit Vous en tirez super bien C'est génial Deuxième concert Pareil Tu les as à zéro Il ne fait pas la même chose Et puis le troisième concert Je commence à rentrer dans le truc En moi proposant Des choses sur scène Et là il sourit Et ça match Je lui propose Des chansons de Stevie Wonder Des machins Et en fait le gars Il peut tout chanter Il connaît Et les mecs derrière Et les mecs Mecs à la basse Tout ça Pareil quoi Il se trouve que Pour moi Lui Toi tu le suis Et les autres te suivent C'est génial En fait il se trouve Que le bassiste Et un des plus grands bassistes Que je connais C'est Laurent Vernoré Qui a une culture générale Musicale Qui est juste hallucinante Quand Bobby partait Sur des trucs pop Je ne connais pas Toutes les chansons Des Beatles Tu vois Mais Laurent Il me regardait Il me disait T'inquiète je maîtrise On faisait des petits signes Tu vois Donc on en est à dire Que les petits Les moyens Les grands Les très grands En tout instrument Il faut avoir Une énorme culture musicale C'est ça qui fait C'est ça qui fait que tu travailles Et que les gens Aiment jouer avec toi Ah d'accord Donc quand on fait du jazz Non mais c'est important Pour les jeunes carré On ne fait pas que du jazz On peut prendre On peut prendre n'importe quoi On peut prendre n'importe quoi Même du classique Le tourne en jazz Il faut une grosse culture Donc il faut tout écouter Toi tu écoutes toutes sortes de musiques Depuis très longtemps Beaucoup de musiques Pas toutes sortes Moi il y a des musiques Où tu vois par exemple Le rap Je n'y arrive pas Mes gamins écoutent beaucoup de rap Et je leur dis chaque fois La grande phrase d'André Ciccarelli J'ai l'impression que le chanteur Il m'engueule Ouais je comprends D'accord Alors dis-moi Il y a des chansons Il y a des styles Où je bloque un peu Mais j'écoute énormément de musiques Alors on prend un grand Aux Etats-Unis Bobby McFerrin Et puis tout d'un coup On arrive quand même A un monsieur Comme on a eu la chance D'avoir Hervé Méchiné Avant toi aussi De Richemont De Richemont Ça fait très fromage suisse Et donc Il va écouter l'interview Il va être content Monsieur Michel Le Grand Oui Alors là quand tu travailles avec lui C'est pas un commode non plus Grand monsieur Grand mélodiste C'est pas un commode non plus Oui parce que Très capricieux Très joueur des caprices C'est-à-dire Moi on m'avait appelé Pour faire une émission de télé C'était enregistré Mais ça s'appelait C'est pas le Grand Échiquier Mais c'était Tandem je crois Et il y avait Nathalie Dessé Et en fait Il y a Nathalie Qui est derrière le 2C D'accord Et en fait Le truc de piano Il était assez difficile à jouer Et il voulait pas chanter Et jouer le piano en même temps Donc Ils ont appelé Hervé Sélin Qui ne pouvait pas Qui m'a fait appeler moi Et l'agent de Michel me dit Il va être très pénible avec vous Avec moi il a été charmant Et il a fait chier tout le monde quand même Et on finit par Avant de parler après de toi Et on finit quand même Par aussi un monsieur Que moi j'adore Cassia Jones Cassia Jones Alors là On a commencé par Salif Kaïta On finit par Cassia Jones Alors Cassia Jones C'est juste un ovni Imagine Une sorte de bluesman funk Perché dans la musique A 200% Moi j'ai l'impression D'être investi dans la musique Je suis un rigolo Le gars Après les concerts Il s'enferme encore dans sa loge Il joue Il est perché C'est un peu des mecs Comme On a rencontré Aux Etats-Unis Qui s'appelle Booty Collins Par exemple C'est des mecs Qui ont des grosses cultures Souvent classiques aussi Parce que les gars Ils ont des gros Moi j'ai un copain Qui l'a accompagné Il est allé chez lui Et il m'a dit Bon il y avait Des pianos formidables Des disques partout Et le gars Il écoutait du classique Mais à fond Enfin tu vois Oui bah oui Moi je pense Écouter plus Ravel Que du jazz Mais bon Ah oui Cassia en fait Le truc c'est Tu vois Quand on fait de la musique On essaye de chercher Cet état de trans Tu vois ce que je veux dire On attire les gens Tu peux appeler ça De la magie De la poésie Moi c'est un état de trans Que je cherche Où physiquement Je ne suis plus là Je joue de la musique Avec des gens Enfin tu vois Cet état de trans Qu'on cherche Mais Cassia lui Doit même la voir Quand il dort C'est à dire Tu prends le train Avec lui La voiture Il n'est pas là Il est en trans Bon On répète Tu répètes Le lendemain Les chansons Il peut la jouer Une tierce Ou une quinte À côté Tu dis Mais ce morceau Il était en sol hier Pourquoi là Il le fait en dos Et en fait Le gars Il est cherché Dans la musique Et c'est génial Et c'est génial De jouer avec ce mec J'adore Alors un monsieur Comme toi Qui accompagne Tous ces gens là Et il y en a bien d'autres Mais je voulais quand même Avoir des petits détails Croustillants là-dessus On arrive à tes albums Donc Tu as fait 13 albums En combien d'années ? On va dire Depuis 2000 En 20 ans En 20 ans J'ai un peu traîné Au début Mais là T'as pensé À accompagner des gens Et t'as fait des albums En même temps Que t'as accompagné des stars Tu faisais des albums Oui oui Tout le temps Très bien Donc Ok Donc 13 albums Moi je t'ai connu À Tribute to Headhunters Je t'ai connu là Moi Mais il y en a eu plein avant Qu'est-ce que tu penses Alors Raconte-nous Parce qu'il y a des gens On peut les trouver Tes albums sur les plateformes Oui oui Tous les albums Oui bien sûr Par exemple Dis-nous un petit mot On a encore On a encore 10 minutes Un quart d'heure Bon Un petit mot rapide Sur Live 5 Ah Alors ça c'est avant 2000 Alors ceux-là Je les aimais Live 5 C'est une rencontre Avec un batteur américain Qui s'appelle Steve Howton Qui joue dans le groupe Tribal Tech Et C'est un live En fait Qu'on a fait Avec mes amis de l'époque Pierre Brevet Eric Maiorino Et Jean-Pierre Comparato Voilà Ça Ça doit être les années 92 95 Après On arrive à un Alfie Auriglio Quartet Donc là Tu te positionnes C'est le tout premier En 92 C'est quoi la Alfie Auriglio Quartet au début ? En fait c'est juste Que j'ai merdé Sur la pochette J'ai oublié De mettre un titre Ok Ensuite on passe Ma Tu es italien Passé Giata Qu'est-ce que c'est ça ? Alors à partir de là C'est là que ça devient Un peu sérieux Alors ça C'est un album En 2000 Réalisé chez Jean-Paul Pellegrinelli A Grenoble Avec mon ami Xavier Sanchez Au Caron Et Benoît Dimier Vallée A la basse Non Autre son Autre son Là en fait Je découvre le flamenco En 2000 Je me prends de passion Pour cette musique Et mon ami Xavier Percussionniste Qui est vraiment Il vient de là Qui est vraiment Un caroniste exceptionnel En fait je perfectionne Ce truc là Et j'écris de la musique Pas de la musique flamenco Mais il se trouve Que le groupe Quand même Sur scène Il y avait une danseuse Qui servait de percussion De percussion Aussi Sharon Sultan Très élégante J'ai eu un peu Ce truc là J'ai cru Sharon Stone Ce serait Au fantasme Donc je fais deux albums Passé Giata Et Ascendance Avec Dans cette idée là Un peu cette couleur Un petit peu Et le Ricordo Pas du tout Ricordo Ricordo Ça c'est En fait J'ai eu un assez grave Accident d'avion En 97 Je vous rappelle Très bien Et en fait En sortant de l'hôpital J'avais vraiment plus de boulot J'ai pas bossé Pendant trois ans Et mon ami Rémi Vignolo Me fait rencontrer André Checarelli Qui m'a fait changer Complètement De milieu musical C'est à dire Je suis passé D'un milieu musical Plutôt ronalpin Et bon J'avais plus de travail Du tout en Rhône-Alpes Et j'ai changé de milieu Et André M'a fait rencontrer Plein de gens Changer de milieu musical Et c'était notre premier disque Pourquoi t'as pris Les Wings and Notes Rapport à ça Ou pas du tout Wings and Notes Wings and Notes C'est en fait C'est une période de ma vie Où je travaille énormément J'ai vraiment J'ai 120 Plus de 120 concerts Par an Et en fait J'ai l'impression Que ma vie de musicien C'est un hublot d'avion Avec une aile au bout Pour quelques notes Beaucoup Beaucoup d'heures d'avion Pour quelques notes Ou de train Et j'avais toujours Ce truc Où tu étais dans le train Et tu vois pas ce truc C'est le Wings La vitre Des heures de vie Pour quelques notes Alors là-dedans L'avion est tombé dans l'eau À quoi ? 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 En fait J'arrive à quoi ? Un de mes arrangeurs préférés En France S'appelle Pierre Bertrand C'est un ami On travaille ensemble Depuis plus de 20 ans Et j'avais envie Qu'il arrange Des morceaux À lui Ou à moi Pour Voilà Pour un nouvel album Et il se trouve Que les trois quarts Des titres faisaient Appel à l'eau Très bien Donc Il s'est appelé à quoi ? Par la force des titres Très bien Ok Alors maintenant On arrive un peu Vers la fin Alors là Moi le tribute To Headhunter Ça c'était pas mal Explique un peu Ah ça Hein ? Moi Être fan Fan C'est même pas long Parce que je l'ai même dit En direct Je suis ultra fan D'Airbiancock Je pense être un de ses Grands grands fans Depuis En fait C'est grâce à lui Que je fais du piano Jazz Sinon il y aurait longtemps Que j'aurais été Guitariste héros en rock Mais Il est passé par là Et en fait Je pense que La musique que j'ai le plus écoutée A l'époque C'était les Headhunters D'Airbiancock Et sur un pari Avec un copain Avec Patrick Manouguin Le guitariste On allait donner des cours Chez Didier Lecout Justement Je dis viens On se fait deux trois clubs On joue la musique Des Headhunters Et là Je monte une équipe Et on commence par faire Deux baisers salés À Paris Et puis Ça a donné Sans chercher Ça ne m'est jamais arrivé Moi Sans chercher J'ai eu six ans De concerts Même Beaucoup à l'étranger On a fait des putains De gros festivals Sur ce tribut Je n'avais pas fait exprès C'était tombé Sur les 50 ans du groupe Et du coup On a eu énormément De concerts L'équipe était super Et après J'ai fait enregistrer Un album Qui s'appelle Walking Wake Parce que celui-là Je ne l'ai pas vu passer Moi j'ai eu Absiration Absiration Mais Walking Wake C'est quoi Alors Walking Wake C'est que j'avais une résidence À la salle de la source À Fontaine Donc je jouais Je crois Quatre soirs d'affilée Et j'ai dit Les gars C'est Couillon Vous êtes là On est tous là réunis Parce qu'on venait Un peu partout de la France Venez en enregistre Je trouvais que ce groupe Était bien meilleur Que sur les compositions D'Ed Hunter C'était bien meilleur Quand on improvisait Quand on était vraiment Free jazz Et j'ai dit On va faire Un disque D'improvisation totale À six musiciens Et c'est vraiment Tu as l'impression D'entendre des mélodies En fait il n'y en a pas Ce groupe était extraordinaire Dans l'improvisation C'est un disque Qui s'écoute super facile Qui est très groove Et pourtant Ce n'est que des improvisations Alors après on arrive À un disque Que j'ai pas mal écouté Alors là c'est pas pareil Absciration Alors là En haut Là c'est plus intimiste Quand même Là c'est pareil C'est la suite de Ricordo André Tchikarelli Il m'appelle Il y a deux trois ans Il me dit Putain viens On fait la suite Du premier Ricordo J'ai dit Dédé ça fait 18 ans Il serait temps Non mais pareil Même esprit Et en fait On va chez notre ami Frédéric Bétain Studio 26 à Antibes Un jour de prise J'amène de la musique J'arrangeais un peu Un petit peu Des morceaux De Ennio Morricone J'ai amené des nouvelles compositions Et ce trio On n'avait pas rejoué Depuis 18 ans Moi j'ai joué pas mal Avec André Dans plein de trucs différents Avec Rémi Mais ce trio là On n'avait pas rejoué Et un jour de prise On fait cet album Et il y a 4 millions et demi D'écoutes sur Absciration C'est juste incroyable Alors moi Il y a deux Alors pour finir Déjà il y a deux Alors il y a deux titres Donc je découvre Bogota Airport Et Secret Places At The Island C'est quoi ça ? Alors Bogota Airport C'est ce qu'il y a en dernier là C'est ce qu'il y a en dernier là Ouais ouais Et va sortir D'ici 15 jours Attends attends Le Bogota Airport Il n'est pas sorti encore C'est si Il est sorti en même temps Que Secret Places En fait si tu veux Absciration Secret Places Et Bogota Airport J'ai fait ces albums En moins d'un an et demi Donc Et The Island Aussi Non non Ils sont tous Alors Bogota Airport Pour moi c'est mon meilleur album Mais pour l'instant Il n'a aucun succès C'est mon fameux groupe C'est mon fameux groupe Avec Alem le beatboxer Oui Référence mondiale du beatbox Qui est un ami Qui habite dans mon village Et Stéphane Edouard Mon ami percussionniste Alors là Si tu veux J'ai fait un travail Plus poussé encore Que Walking Wake C'est à dire Que au lieu de faire De la musique Que tu travailles Que tu vas enregistrer On a improvisé Pendant J'avais 4 heures D'improvisation Du trio Mais de l'improvisation Totale Très bien Et à partir Des improvisations Qui me plaisaient J'ai pris les 50 meilleures minutes J'ai construit De la musique Sur les improvisations C'était passionnant C'est à dire Voilà Ça sous-entendait Que j'écrive Les improvisations Harmoniquement Machin Et là Je dis Putain J'entendrai bien Une voix Donc J'ai demandé A des amis D'écrire des paroles Sur En gros Le sommet de mes accords Devenait la mélodie Je comprends J'ai intégré C'est une technique Innovante C'est quelque chose Que ça se fait Pourquoi ça t'est venu ça Ça fait Ça faisait hyper longtemps Que j'avais envie De faire ça Parce que quand je rencontre Je vais réécouter Nos enrichissements De concerts Des sorties de table Mais je dis Mais là Là il y a un vrai morceau Et en fait Quand je sentais Que les improvisations Aient été vraiment bonnes J'en ai fait des morceaux J'ai rajouté de la basse J'ai rajouté du piano J'ai rajouté de la guitare Je me rappelle J'avais une amie peintre Ils font ça aussi Certains peintres C'est-à-dire Ils mettent des aplats De peinture Ils mettent des aplats De peinture Et de là Sort une figure Sort quelque chose C'est ça Ça c'est cool C'est exactement ça C'est cool Dis-moi Alors donc Très albums Quand même Ok Alors J'avais envie de parler Des gens Qui t'avaient joué Des albums Parce qu'au moins Les gens Ils vont avoir Plein de détails Un peu sur tout Je voulais un résumé Alors On parle pas De notre situation De Covid Ok d'accord C'est terrible Mais après Toi Est-ce qu'il y a Quand même encore Des trucs Que tu kifferais de faire Ou des gens Ou quelqu'un Que tu kifferais d'accompagner On a des rêves Ah oui Bah des rêves Oui c'est un peu Ce qui fait avancer En musique aussi Après J'ai pas T'aimes bien J'ai remarqué Que ça soit Avec des chanteuses Des voix particulières Que ça soit Avec des beatboxers Que ça soit Avec des guitaristes Tu aimes Tu aimes partager L'essence même D'un talent Et en faire quelque chose Et passer à quelque autre chose Qui va t'exciter Et tu vas prendre L'essence même du truc C'est ça Mais c'est exactement le mot Il faut que ça m'excite Il faut que ça me titille C'est à dire Je peux même m'ennuyer Par exemple Ça m'est arrivé Par exemple La Headhunters De faire 7-8 concerts d'affilée Et je m'ennuyais Je disais Il faut absolument Que je passe à autre chose C'est à dire Qu'à un moment J'ai toujours fait ça C'est à dire Que je fais un disque Ou je fais un groupe Et je fais un disque Et au bout de 3-4 ans J'ai l'impression Moi que ça ne pourra pas aller ailleurs Donc ça Pour les jeunes qui nous écoutent Pour finir Pour les jeunes qui nous écoutent Pendant des années Tu as fait aussi Tu as accompagné des gens très connus Tu as commencé des albums Et tu as aussi fait des gigs Tu as fait des gigs quand même Tu n'en as pas fait beaucoup Sur le fond Quand tu dis des gigs Des gigs de jazz Simple Ou des gigs de variété Tu vois du gig Enfin J'en ai fait des milliers Tu en as fait des milliers aussi J'ai fait de l'animation J'ai fait du baluche J'ai fait du piano bar J'ai fait le pianiste plante verte Au fond à gauche Très bien Non mais c'est important Pour les jeunes quoi Tu vois ce que je veux dire De toute façon Ce qu'il faut dire aux jeunes musiciens Pour s'en sortir Moi j'ai toujours eu deux visions C'est soit Soit vous avez une idée très forte Et vous voulez la défendre Et vous êtes le meilleur là-dedans Et vous allez en vivre Tant mieux Très bien Soit vous êtes multiculturel Et vous allez être content Quand vous apprenez Pour faire une séance de rock Puis après tiens Il y a un truc de reggae à faire Puis il y a du jazz Bon voilà Moi j'ai jamais eu la prétention Ça t'amène Si tu es très créateur Ça t'amène une diversité Ça t'amène des sons De différentes musiques partout Et quand tu reviens Dans ta musique Par exemple C'est comme ça aussi Peut-être Enfin c'est comme ça Pas comme ça Mais que des gens Comme Monty Alexander Les gens adorent Parce qu'il est accessible à mort Quand il fait son reggae Et tu vois En fait tout est ouvert Après je pense C'est une question de prétention aussi Moi je disais Moi j'ai jamais eu la prétention D'être un grand pianiste Mais j'ai toujours eu envie De jouer avec des grands musiciens Donc Je peux pas dire Je suis très bon là-dedans Et je vais faire ça Non Moi j'ai laissé la musique Venir à moi Quand Salif Keïta m'appelle Pour jouer Je connaissais même pas Enfin je connaissais de nom Tu vois Et je rentre là-dedans Je dis mais c'est génial Et là je passe De nouvelles années de ma vie Est-ce qu'à ton âge Tu es encore souvent Très étonné ? Ah bah oui 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 Par des jeunes musiciens Notamment Ouais Moi j'ai Enfin Peut-être c'était en vieillissant J'adore découvrir des nouveaux Ah bah alors Je suis comme toi aussi Mais pas spécialement Pour jouer avec eux Tu vois là J'ai découvert un pianiste Lyonnais Qui s'appelle Noé Secula J'ai fait jury J'ai fait jury pour lui Sur un concours Je suis allé le voir Je dis Tu viens me donner un court piano La semaine prochaine A la maison S'il te plaît Et il est venu me donner Un court piano Je lui ai Je lui ai En fait un échange Parce que Les jeunes musiciens Sont pas du tout au courant D'un peu des ficelles Pour Je sais pas Non mais le gars N'était même pas inscrit À l'assassème Ou à l'aspect d'idame Il savait même pas Ce que ça voulait dire C'est pas possible Tu joues du piano Moi il me faut trois vies Pour jouer comme toi Et tu sais pas Donc voilà On est dans les Moi je vois aussi À nos âges On est Là j'ai découvert Enfin j'ai refait Tourner une artiste La Rani Guirou Une nana Qui a été en Chine Pendant neuf ans C'est terrible Puis j'en ai encore Une autre à venir Mais des nanas Super intéressantes Bon ça chante terrible Mais les nanas Elles ont un charisme De malade Il y a des gens Et qui sont pas très connus Et moi dès que je découvre ça J'offre ça À mon petit public d'Annecy Un peu les petites tournées Qu'on fait Bah oui c'est génial J'en kiffe Complet L'autre fois Il y avait Pascal de Raté De Jazz Ronald Je lui ai dit C'est mon coup de coeur Depuis Rani Depuis pas mal d'années Il est venu Il m'a dit T'en as beaucoup Dès comme ça Le gars il est resté deux heures Et dernier morceau Il a pleuré Elle nous a fait Ce petit chemin Qui sent la noisette Alors le truc Tu vois le truc C'était Il n'y avait pas Un bruit dans le resto Bah oui oui Ça je kiffe ça Et elle me disait Mais comment ça se fait Que quelque part Tu t'intéresses à moi Et puis elle n'est pas Bon elle a fait plein de trucs Mais pareil Elle a besoin de développer Sa communication et tout Et moi je trouve C'est énorme Qu'elle ne soit pas Déjà dans un circuit À 40 ans Avec le talent qu'elle a quoi Toi et moi Je trouve ça m'excite Oui mais Parce qu'il y a Un naturel Une intelligence Mais pas vraiment commercial Mais tu te dis Tu ne peux pas laisser passer ça Il faut que les gens entendent ça C'est important de le faire Parce que là je vais dire Un truc pas très gentil Mais les médias Concernant le jazz En fait Sont super nuls C'est-à-dire Les revues Ne parlent que des morts Des musiciens morts La télé N'en parle pas Et les radios Ne diffusent que du jazz Des années 50 À partir de là Tu t'aperçois Que les journalistes de jazz Ne sont pas comme À l'époque Dans les années 50-60 Avides Avant il parlait du bebop Avant Et c'était novateur Il parlait Il parlait de la nouveauté Et il s'intéressait Et il les aidait Et maintenant Le mieux qu'il puisse faire C'est te classifier Et quand tu n'es pas Je vais te donner un exemple Il y a un groupe Que j'adore Dans lequel je travaille Il s'appelle Cara Negra C'est le groupe de Pierre Bertrand Nous avons fait un album Il y a deux ans L'album était Je ne dis pas ça pour moi Je dis ça pour Pierre L'album était tellement bien Que pour les victoires du jazz Ils étaient obligés De faire quelque chose Tellement cet album était bien Mais comme ça ne rentrait Dans aucune case Jazz manouche Jazz bebop Free jazz Jazz européen Ces abrutis là Ont dû inventer un truc Ils ont dit Victoire Album inclassable C'est ça Mais moi L'album je te l'écoute Je te le classe Ça ça vient de ça 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 vient de Miles Ça ça vient de Paco de Lucia Ça ça vient En fait Les journalistes N'ont pas de culture Enfin je parle Les plus gros journalistes Qui pourraient nous aider Ont une culture Assez étroite Sont vieux Et n'arrivent pas À aller découvrir Des talents Sauf Si c'est des jeunes minettes Qui chambent Et ça c'est très dommage Oui il y a eu beaucoup Il y a eu beaucoup Il y a eu un choc de nostalgie Un petit peu Oui il est un fait certain Que il y a beaucoup Ça a beaucoup été assez Ces derniers temps Sur le jazz vocal Mais après Bien Le jazz vocal Oui d'accord Mais il n'y a pas Enfin Il n'y a pas que ça Parce que les gens disent Le vocal c'est très vendeur Tu comprends La voix Je veux dire Tu vois moi Chez moi J'écoute Allez 85% Minimum D'instrumental J'écoute que de vocal Parce que Là-dedans Tu puisses ta richesse Tu sais moi Une fois j'ai eu un refus De chroniquage Dans Je crois que c'était Jazz Hot À l'époque Pour Ascendance Le mec Le rédac chef Je le vois J'ai joué Au New Morning D'ailleurs avec ce groupe Et il me dit Je ne peux pas chroniquer ton album Je te respecte en tant que pianiste Mais cet album est tellement mauvais Que je ne peux pas le chroniquer Non mais le mec Il te dit ça Et En fait J'essaye de comprendre Et il me dit Mais c'est quoi ces rythmes Que tu utilises Je dis donc Toi qui ne connais pas Les rythmes flamenco Les rythmes italien Les rythmes gnawa Tout ce qui est arabe Tout ce qui est méditerranéen Tu ne connais pas Donc c'est mauvais Et je lui dis Donc si la musique Elle ne fait pas Ça ne te plaît pas Et le mec Il me dit C'est un peu ça Je dis Casse-toi Regarde Il y a 100 personnes Ils attendent qu'on aille jouer Un rédac chef Qui te dit ça C'est juste C'est incroyable C'est juste incroyable Alors dis-moi Alfio Qu'est-ce qu'on écoute actuellement Sur les plateformes Un peu branchées De toi Qu'est-ce qu'il faut écouter Là Là Il y a l'album Avec Noé Il y a mon album Avec Noé Rennes Le jeune guitariste grenoblois Qui est un talent incroyable Il s'appelle Via Island Via Island En fait On a élaboré le disque Quand on était en vacances En Sicile Donc on a appelé ça Lille Très bien Donc il y a ça Il y a Island Et puis là Je vais sortir J'espère d'ici moins d'un mois Mon premier album de solo Piano solo Que j'ai réalisé Pendant le confinement Est-ce que tu m'as dit Que c'était quelque chose C'était pas évident De s'écouter tout seul C'est très dur C'est très dur Puisque Quand tu écoutes Un album de musique Avec des musiciens Tu essayes de voir Le truc général Tu ne vas pas écouter Que ton piano Ou la charleston Et là Le truc général C'est toi Moi j'ai du mal À m'aimer Si on veut suivre Alfie Auriglio Il y a un site Oui Il y a mon site Il y a La page Facebook Qui est très achalandée Tu es un mec Connecté Sur les réseaux Est-ce que tu es Sur Instagram Bien sûr Est-ce que tu es Sur Twitter Bien Non Donc tu ne peux pas Être président d'un réseau Non Non je fais ça À 30 mois Non Twitter Non je ne fais pas Dis-moi Eh bien écoute Je te remercie beaucoup Parce que je vais poster ça Sur la chaîne Parce qu'en fait Je veux aider les musiciens Et ils voient C'est une petite pierre À l'édifice Donc je voulais faire Des showcases Quand on sera Plus confinés Je ferai des showcases Au studio de la radio Pour faire connaître Des musiciens Même des musiciens de passage 20 minutes 30 minutes Et là la radio m'a dit Ben oui Mais là c'est plus possible Je lui ai dit Qu'à cela ne tienne Je vais faire des interviews J'ai Anne Ducroux après J'ai plein d'autres musiciens après Et tu étais là Le deuxième invité Et on en est ravis Et j'ai eu des C'est rigolo Parce que j'ai eu des Des félicitations de gens Qui d'habitude Ne sont pas sur mes réseaux Que je n'ai pas sur mail Des gens de Paris Et qui en fait Vu que vous êtes Des personnalités Quand même connues En France Et à l'international Bien entendu Ils sont venus Vous écouter Et vous avez pu Vous faire découvrir A des gens Plein de gens Vous en vont découvrir aussi Mais le tout public Qui me suit Vu tes références Aussi de la scène Variété La scène internationale Musique actuelle Tout ça Ça m'a apporté Bon écoute Tu t'es déplacé De pièce en pièce Des fois la connexion A coupé Mais tu es resté Toujours aussi beau Écoute Christine Moi je voulais Je voudrais te remercier Et dire à tous nos auditeurs Que j'admire Et je te félicite Toi et Fifi aussi Pour votre putain de bonne énergie Que vous mettez A parler du jazz Vous êtes super pour ça Et tu vois Avec le temps Je m'intéresse de plus à plus A des choses Qui ne Enfin Je commence à ouvrir des portes A être moins Tu vois Ayatollah Du jazz Trat que j'adore Là du coup On ressort un album Qui on avait fait Il y a très longtemps Avec des textes magnifiques Ça s'appelle Porte 11 En français Mais alors les textes sont terribles Ils faisaient des compots de Philippe Et ça va sortir Sur des plateformes Là Voilà Et donc Ah oui Alors là je me dis Oh là là Mais ça sonne Ça sonne un peu Chanson française Mais en fait La dame Pierre Luce A fait des textes Vraiment magiques Et en fait Ça joue terrible Il y a Yvan Baldé dessus Qui joue en fait terrible Mais voilà Et voilà Il y a des belles choses Et donc du coup Comme toi Ton piano solo Ça nous a permis De faire ressortir ça aussi Et les gens en français Ça leur plaît Bon on te fait un gros bisou Donc je te fais un gros bisou Ainsi que des milliers de femmes Et je fais aussi un gros bisou A ta femme Et Philippe t'embrasse aussi Il m'a dit Écoute C'est bien la parité Interview Alphio Voilà ça sera bien Je t'embrasse Je vais couper l'enregistrement Il y a Charlie Il y a Charlie Qui sourit derrière toi Regarde Dis-moi Je vais couper l'enregistrement Je te reprends Si je puis me permettre Derrière Pour une petite discussion privée Allez bisous A tout de suite Alors on va couper ça Comme à l'ancienne Et voilà C'est bien Mingus Il dit Charlie Oui c'est Charlie